Alors, il s'est passé quoi alors ? Eh bien, j'ai vu une psy, oui, parce que j'étais pas bien et la psy m'a dit « Vous avez pas fait vœu de chasteté, allez voir ailleurs. » Donc je suis allée voir ailleurs. Vous avez eu un amant ? Oui, voilà, qui avait 25 ans de moins que moi. Ah ! Il faut avoir sacrément confiance en soi pour avoir un homme de 25 ans de moins de soi. Ah, mais je faisais vraiment pas mon âge, vraiment pas. Et ça a été génial parce que quelqu'un qui vous regarde alors qu'on vous regarde plus, quelqu'un qui vous dit que vous êtes belle. J'ai entendu déjà ce discours, ça, depuis tout à l'heure. Ça fait, ça fait, ça fait, ça vous remet bien, ça secoue. Et alors, parlez-moi de ce livre. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un livre. Alors, ça a été quoi, cette découverte ? Alors, je ne sais plus où j'ai trouvé ce livre. Je l'ai lu, ce sont des témoignages de femmes. Ça s'appelle comment, ce livre ? Le rapport IT. H-I-T-E ? Ah oui, c'est excellent, ça. Et alors, c'est quoi, ce livre ? C'est des témoignages de femmes. Il nous explique comment elles fonctionnent. Comment elles découvrent le plaisir, comment... Voilà. Et j'ai lu ça en ouvrant des yeux de plus en plus grands, en disant que c'est que ce truc. Et voilà, donc après, on se dit, je vais essayer. On verra bien si ça marche. Voilà. Donc, la masturbation. Voilà. Et... Mais vous avez découvert quoi ? Eh bien, découvert le plaisir d'un seul coup que... Parce que vous n'aviez pas... Et là, vous avez découvert que vous n'aviez pas eu d'orgasme pendant toute votre vie. Voilà. Pour vous, la sexualité, c'était chouette. Oui. Mais il n'y avait pas... Voilà, c'était un... Oui. Mais c'est... Voilà, il n'y avait pas... Et donc, vous avez atteint votre premier orgasme seul. Oui. Seul, oui. Grâce à ce livre. Oui. Je pense qu'il va exploser les ventes d'un coup. Ah oui. C'est plus un rapport. Sincèrement, je n'ai aucun royalty sur ce livre, mais je le recommande vraiment. Oui, c'est un rapport. C'est disponible sur Internet. C'est un rapport. Il y a des schémas, il y a des choses expliquées ou c'est juste de la... Les femmes vous expliquent. Oui. C'est fabuleux. Oui. Elles vous expliquent tout dans les détails. Et il y a vraiment des différences entre les femmes. C'est magnifique. Et donc, vous êtes partie à la découverte de votre corps ? Oui. Et vous avez fait des découvertes ? Oui, le plaisir déjà. Voilà. Un plaisir différent. Mais moi, je suis très partenaire. Donc, j'ai quand même besoin des câlins, que la personne soit là. Donc, après, je suis... Il y a des choses vraiment qu'on découvre qu'on ne savait pas de soi ? Oui, parce qu'on ne savait pas que... Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Mais on ne se connaît pas forcément. On a du plaisir dans la relation. Mais d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qui peuvent être fort sympathiques. Et que le corps réagit à beaucoup de choses. Et alors, du coup, vous avez partagé ces découvertes avec quelqu'un ? Alors, j'ai essayé avec mon mari et il n'a pas été très réceptif. Donc, c'est pour ça que plein de choses mises bout à bout. J'ai dit, bon, ben, je veux... Voilà, on a mis... Bon, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il a découvert un mail enflammé de ce jeune homme. Et ça a... Bon, voilà. Donc, ça a déclenché. Ah oui, alors, enfin, c'est compliqué, oui. Mais j'avais laissé traîner, en plus. Il n'était pas là de la semaine et j'aurais dû le ranger. Mais je... Vous ne pensez pas que c'est un acte manqué ? Je pense. Parce que tous les jours, je disais, enlève-le, enlève-le, il est dans l'escalier, enlève-le. Ah, c'est fou, parce que ce n'est pas comme si vous aviez oublié. C'est que vous aviez pensé qu'il y avait ce mail. Il fallait que je l'enlève. Et vous n'arrêtez pas de dire, il faut que je le retire, il faut que je le retire. Ça, c'est un acte manqué. Complètement. Vous vouliez que cette histoire se termine ? Je voulais qu'il réagisse. Une réaction. J'avais envie qu'il bouge, j'avais envie... On avait une merveilleuse petite fille, tous les deux. J'avais envie que les choses évoluent, mais bon. Non, mais tout le monde est différent. Vous lui avez dit, vous l'avez découverte que vous aviez faite sur votre corps, quand vous avez lu ce livre, il a vu la différence ? Vous lui avez dit, et j'ai rien qu'à raconter, là. Oui, c'est très, très bizarre, parce qu'il a dû s'en apercevoir. Je ne sais pas comment. Parce qu'il revenait à l'improviste, à la maison. C'était comme s'il s'était dit, elle a changé. Elle a un amant. Je ne sais pas. Il m'a fait des choses. Il sortait, il partait travailler, puis hop. Et puis après, il revenait. Sous un prétexte. Et quand vous avez... Oui, pour surveiller un peu, quoi. Oui, voilà. Ou pour vous reséduire. Non, non, je ne sais pas. Ça a été très bizarre. Mais de toute façon, il n'était pas là de la semaine. Il faisait ça le week-end. Et vous lui avez raconté cet orgasme que vous avez à lui ou à votre amant ? Non. L'orgasme, quand on le rencontre seul, c'est difficile de dire à un homme, « Ah, au fait, toute seule, j'ai découvert ce que c'était que le réel plaisir. » C'est difficile, hein ? Non, je ne me suis pas apprise comme ça. Mais j'ai essayé de l'aiguiller. Voilà. Et non ? Non, c'était pas... Non, mais je pense que chacun a son histoire et qu'on est tous faits différemment. Et que, voilà. Bon, ça, c'est fini avec lui. Voilà. Vous auriez peut-être dû mettre le livre sur la table de nuit de lui, de la sienne. Le rapport. C'est ça ? Et alors après, vous avez cherché quelqu'un d'autre ? Alors après, j'ai eu, oui, des sorties à gauche et à droite, mais sans... Et puis, j'ai eu un médecin qui m'a dit, il faut que vous rencontriez quelqu'un, il faut aller sur un site de rencontre. J'ai dit, moi, jamais, je ne veux pas. Elle m'a dit, si vous n'allez pas sur un site de rencontre, je ne vous reçois plus. Parce qu'elle me recevait tous les huit jours. Donc, j'ai dit, il va falloir que je bouge. Donc, j'ai mis 15 jours pour m'y mettre sur le site, mais j'avais juste photographié mes pieds. Voilà. Ah, c'est pas mal pour draguer. Et même ça, j'ai fait bon. Il y a eu plein de réponses. Et au bout de 15 jours, le site m'a dit, non, les pieds, ça ne marche pas, il faut la photo quand même. Voilà. Donc, j'ai mis la photo et je travaillais chez ma fille le soir. Et j'ai eu 300 messages. Mais tout le temps qu'on faisait la restauration, ils bippaient. Avec des hommes intéressants ? Je coupe ton téléphone, mais j'avais des bips et des bips et des bips. Avec des hommes intéressants ? Alors, certains, oui, mais là, il y en avait trop. Vous n'allez pas faire le tri, oui. Voilà. Donc, j'en ai rencontré quelques-uns. Et puis, un jour, j'ai... Et puis, souvent, ils sont éloignés. Ils sont à Lyon. Et il y a un profil qui s'est détaché ? Disons qu'il était tout à côté de la maison. Déjà, j'ai vu la commune. J'ai dit, ah, chouette, il est à 2 km de chez moi, ça va le faire. Et puis, après, quand j'ai regardé la photo, j'ai fait, il est craquant. Il est craquant. Il m'a fait craquer. Il avait quel âge par rapport à vous ? Il a 14 ans de moins que moi, mais il était craquant. Il a 40 ans de moins que moi, à 15 ans, nous relativons. – Sous-titrage FR 2021